Ça fait clairement la quatrième fois que je tourne cette foutue vidéo 4 jours que je me bats avec ce micro et il s'avère que c'était simplement la pile qui était foutue Voilà, je ne veux pas de commentaire, on va enfin pouvoir tourner cette vidéo Salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Comme je vous l'avais dit dans le vlog quand j'étais allé revoir l'avenir J'allais vous faire une vidéo un peu explicative pour vous expliquer pourquoi j'étais encore une fois absente Cette fois-ci c'est pour quelque chose de positif Vous voyez que je suis actuellement dans ma chambre Mais rien à voir avec ma chambre habituelle Tout simplement parce que ça fait un mois que j'ai déménagé Et oui, je prends ma liberté Je suis partie de chez mes parents Donc aujourd'hui je vous fais justement cette vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai déménagé Est-ce que ça va engendrer sur Youtube et sur ma vie ? Je pense qu'une question vous vient directement en tête Je pense que c'est par rapport au poney Mais du coup aujourd'hui je vais vous expliquer un peu tout cela Donc comme je viens de vous le dire j'ai déménagé et ça fait un mois Du coup qui veut dire déménagement Bah veut dire déjà avant recherche d'appartement Et ensuite montage des meubles etc Parce qu'avant je vivais chez mes parents Et je n'avais pas de meubles J'avais simplement ma chambre Du coup il fallait acheter tout ça, rechercher etc Mais voilà maintenant je suis enfin posée Et j'ai pu reprendre tranquillement les vidéos Donc je suis partie de chez mes parents Ce n'est pas parce que je ne m'entendais plus avec C'est tout simplement parce que j'arrive à un âge Bah où je voulais mon indépendance, ma liberté Et vivre ma propre aventure toute seule Donc vous n'inquiétez pas Je m'entends encore très bien avec mes parents Mais voilà c'était un besoin de nouveauté Je ne sais pas si vous allez comprendre Parce que je pense que vous êtes une majorité à être encore mineure Dans une tranche d'âge de 10-15 ans Donc cette envie là ne vous vient pas encore en tête Mais vous verrez que lorsque vous aurez mon âge Moi j'ai la vingtaine, je travaille Et bien voilà c'était un besoin normal De jeune adulte qui veut prendre son envol Mais voilà j'ai déménagé et tout Et je suis très contente d'avoir trouvé cet appartement là J'ai pris un peu de temps pour en trouver un Parce que j'avais quand même des critères assez précis Et celui-ci répondant à un maximum Et bien c'est celui-ci que j'ai choisi Donc la question que vous allez énormément me poser C'est qu'est-ce que j'ai fait des poneys Et bien mes poneys sont restés chez mes parents Bilbao a 8 ans Et ça fait clairement 7 ans qu'il vit chez mes parents Depuis que je l'ai, il a toujours vécu là-bas Les deux filles également Du coup je n'ai pas imposé à mes parents De garder mes poneys C'est eux qui ont directement accepté Tout simplement parce qu'ils ont l'habitude de les voir Et ça leur aurait fait bizarre de ne plus les avoir Mais voilà, mes parents ce n'est pas été une obligation Ils ont tout de suite accepté Et j'ai également laissé mes poneys chez mes parents Tout simplement parce que je ne suis pas partie très loin J'habite seulement à 5 minutes de chez mes parents Du coup vous allez me dire Mais du coup ça sert à quoi d'avoir déménagé Pour être aussi peu loin de chez eux C'est comme je vous l'ai dit Un besoin d'indépendance Et il faut également savoir que j'ai mon travail Qui est dans la même ville Cette ville-là c'est ma ville natale J'ai toujours vécu ici Je m'y sens bien Il y a tout à proximité Et du coup laisser mes poneys chez mes parents Ça leur permet d'avoir encore leur habitat à eux Et moi du coup je peux aller m'en occuper assez facilement Mais vous allez voir dans la vidéo de samedi Il y a beaucoup de changements qui vont se produire Pour les poneys J'ai très hâte de vous en parler Je suis très excitée Mais je n'ai pas le droit d'en parler dans cette vidéo Parce que ce n'est pas le sujet Mais voilà vous en saurez plus samedi Mais voilà pour moi ça a été très logique De laisser mes poneys chez mes parents De trouver un appartement dans la même ville Et voilà ça a été le plus simple Et le plus logique pour moi En ce qui concerne Laia Et bien Laia cette fois-ci est partie avec moi Donc vous allez dire Un grand chien dans un appartement C'est pas vraiment le top Je vous l'accorde Ce n'est pas le top Mais il faut savoir que l'appartement N'est pas un lieu de vie pour Laia Je parle que ce n'est pas un lieu de vie Tout simplement parce qu'elle y est seulement Pour manger ou dormir Sinon j'essaye un maximum de la sortir Je fais environ 3 balades dans la journée De longues balades Pour qu'elle se défoule Et dès que je vais m'occuper des poneys Et bien elle part avec moi Donc elle ne reste quasiment jamais dans l'appartement Elle reste simplement pour dormir ou pour manger Donc ça se passe très bien également pour elle Actuellement cependant Je la laisse encore chez mes parents le matin Parce que je travaille de 5h du matin à 10h Du coup je ne la laisse pas encore toute seule à l'appartement Parce que Laia a un petit problème d'anxiété Lorsqu'elle était encore chez mes parents Lorsque je vivais encore chez mes parents Lorsqu'on s'absentait un peu trop longtemps Laia avait tendance à détruire les meubles Elle nous a détruit le canapé chez mes parents Mais voilà c'est un petit problème Du coup pour l'instant je ne la laisse pas entièrement seule Quand je vais travailler pendant cette période là Parce que du coup ça fait 5h toute seule Donc les matins quand je me lève Je l'emmène à pied chez mes parents Et ensuite je vais me préparer Mais j'ai déjà fait des entraînements Où je la laisse toute seule les après-midi Elle arrive déjà à rester 2h30 toute seule Dans l'appartement sans rien toucher Donc c'est positif Il faut laisser le temps Ça va se faire au fur et à mesure Et petit à petit j'arrêterai de l'emmener chez mes parents Et elle restera toute seule Durant cette période Mais après je pense que mon travail Ce ne sera pas éternel J'ai un contrat qui va jusqu'en mars Je ne sais pas encore si je vais continuer Mais voilà pour l'instant Elle reste encore chez mes parents le matin Et moi après quand j'ai terminé le travail Je vais la récupérer Et je m'en occupe toute la journée Ce que ça va changer pour vous Ce déménagement Et bien ça va changer pas mal de choses Puisque je vais pouvoir faire beaucoup plus de vidéos Chez mes parents C'était très compliqué de pouvoir vous filmer des face cam Car tout simplement Il y a toujours quelqu'un qui était là à la maison Et qui faisait du bruit Donc c'était pas du tout évident à tourner Parce qu'on est très vite distrait Et moi dès que j'entends un bruit Ça m'énerve énormément Donc c'était vraiment pas simple du tout Même quand vous voyez dans les vidéos Quand j'avais les oiseaux qui piaillaient à côté Voilà c'est vraiment pas agréable Maintenant que je suis dans mon appartement Je peux faire comme je veux Comme je l'entends à n'importe quelle heure Le seul petit bémol encore actuellement C'est que là je vous tourne dans la chambre Tout simplement parce que dans le salon Ça résonne beaucoup trop Vous l'avez sûrement dû l'entendre Dans mon vlog Ça résonne beaucoup Tout simplement parce que je n'ai pas encore énormément de meubles Il faut me laisser le temps de pouvoir acheter Mais là dans la chambre Il y a beaucoup plus de meubles Donc ça résonne beaucoup moins Mais voilà c'est beaucoup plus simple Parce que je me pose Là je me suis posée J'ai mis la caméra Et puis j'ai pu vous tourner normalement Ma vidéo sans entendre de bruit ou autre Je dérange personne Donc voilà pour vous ça va changer Juste que je vais pouvoir vous faire beaucoup plus de vidéos Et vu qu'on arrive vers les temps un peu pourris Et qu'on arrive également dans la période de Noël Et bien j'aimerais bien vous faire des vidéos un peu de Noël Vous faire beaucoup plus de vidéos durant ce mois de décembre Pour vous faire plaisir C'est cadeau Noël avant l'heure Mais voilà c'est beaucoup plus simple pour moi De vous tourner des vidéos face cam Donc c'était ce que je voulais vous annoncer J'espère que la nouvelle vous plaît quand même Même si ça n'a pas entièrement de rapport Dans l'équitation à proprement parler Mais ça a ses impacts du coup sur Youtube Sur les poneys etc Je vais vous laisser On se retrouve dans une prochaine vidéo Et d'ici là portez vous bien Salut Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir